Je vous prie pour l'amour de Dieu, ne répondez pas à tous ceux qui nous attaquent sur les réseaux sociaux, à tous ceux qui décident à notre place, à tous ceux qui pensent qu'ils sont responsables du parti qui s'exprime. Ne les répondez pas. Je tiens seulement à dire qu'à l'UFDG, nous avons le conseil politique tous les mercredis. Ceux qui sont responsables, qui veulent dire quelque chose pour le parti, pour le bien du parti, venez là-bas. Si vous ne pouvez pas venir au conseil politique, venez au bureau exécutif. Maintenant, si vous êtes sûr de vous-même, vous êtes de l'UFDG, vous avez la carte, vous avez tout, et vous voulez que le président Seulou ne soit plus le président du parti, samedi là, venez ici, prenez le micro, adressez-vous aux militants. Ça ne prend pas deux minutes, vous aurez la réponse, la réaction, vous aurez la réponse des militants. Mais je vous prie pour l'amour de Dieu, parce que ce que les gens cherchent, je vais vous dire, c'est quoi ? C'est de nous provoquer pour qu'ils soient exclus. Quand ils sont exclus, ils disent, vous avez vu, j'étais de l'UFDG, on m'a exclu. Aidez-moi, c'est à cause de vous, c'est parce que j'ai attaqué l'UFDG, parce que j'ai dit que le président Seulou n'est pas bien, c'est pour ça qu'on m'a exclu. Parce que le patron de ça, qui a reçu ça, il s'appelle Bogola. Bogola a créé le mouvement de la décision de la récise. Après, il est venu dans l'opposition, il a été même porte-parole. Après, il a créé le mouvement pour la défense de la transition. Il est ministre de la jeunesse. Donc, il y a certains qui pensent qu'il faut faire comme Bogola, attaquer l'UFDG, attaquer ses loups, pour voir si on va les exclure, on n'exclut personne. Ça, c'est fini, hein ? Ce qui compte sur nous, là, pour être exclus, vous ne serez pas exclus. Si vous voulez insulter, si vous voulez insulter nos papas, si vous voulez insulter ses loups, si vous voulez, vous ne serez pas exclus. Pour nous, un responsable du parti qui veut s'exprimer, vient ici. Si tu t'exprimes, dehors, c'est ton problème. Il faut nous insulter. Mais ce n'est pas nous qui voulons. Nous n'allons pas t'aider à être nommés par le CNRD. On ne va pas t'aider de... Ah ah ! Venez pleurer au CNRD pour dire non, on m'a exclu, on m'a cherché. Créez les mouvements que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez là-bas. Mais ne comptez pas sur nous. Personne ne sera exclu. Les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, là, ne seront pas exclus. Dites ce que vous voulez. Quelqu'un qui est resté pendant 3 ou 4 ans, qui n'a pas foutu pied dans le parti, et qui sort comme ça, avec la carte, avec machin, il est sûr du bureau égocitif. D'ailleurs, si elle n'est pas bien, il faut le remplacer. Mes chers frères, ça ne marche pas.